En 1941, Roger Belbéocque s'engage dans la police pour faire de la résistance. Quand j'étais au commissariat de police, c'est moi qui avais la responsabilité du courrier. C'est-à-dire que j'ouvrais tout le courrier qui venait et je le dispatchais un peu partout. Or, c'est là où j'ai vu combien les gens étaient... c'était une horreur. Les gens qui écrivaient et qui dénonçaient des gens comme juifs, comme communistes, comme francs-maçons, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, ou ça craignait pas trop. Je le passais au secrétaire et ça ne bougeait pas. Ça restait là. Mais les autres, je déchirais carrément tout le courrier, je le foutais en l'air. Et attention, c'est qu'il n'y avait pas l'amendant de ça. Comme j'étais bien avec pas mal de gardiens d'immeubles ou de gardiens d'immeubles, des conciliaires, tout ça, j'allais les voir. Et je leur disais, vous savez, vous avez un tel, là, il est juif, il y aura intérêt à ce qu'il se fasse la valise. Alors, j'ai commencé à faire des faux papiers. Plus on allait, plus les jours passaient et plus je m'améliorais. La grosse peur que j'ai eue, c'est quand j'étais arrêté et qu'ils m'ont boxé, qu'ils m'ont torturé, qu'ils m'ont filé des coups. Là, j'ai eu peur. C'est quelque chose en soi. On part avec la détermination de dire non et on continue jusqu'au bout. En 1984, Yad Vashem a décerné à M. Roger Belbéoc le titre de juste des nations. Merci. 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 Merci.